Découvrez le drôle de surnom dont Mélissa Theriault a affublé François Hollande François Hollande n'est pas en manque de surnom. L'ancien président de la République a longtemps été appelé Flamby. Un sobriquet peu flatteur qu'il doit à Arnaud Montebourg. Il n'est visiblement pas atteint par la pique de celui qui a effectué une étonnante reconversion. Au contraire, il prend même la réflexion avec humour, comme à son habitude. « Il veut me blesser, mais c'est une très bonne proposition, je ne connais personne qui n'aime pas le Flamby », a-t-il expliqué à Musée. « Et de philosophier, tout ce qui est blessant doit être traité avec désinvolture pour ne rien laisser paraître. » Ce n'est le seul surnom dont il a été affublé. Jean-Luc Mélenchon le qualifiait également de capitaine de pédalo. En revanche, un autre personnalité lui a trouvé un sobriquet bien plus mignon. Il s'agit de Mélissa Torrio. L'ancienne journaliste de M6 désormais productrice de documentaires semble l'appeler Winnie l'ourson. C'est ce qu'on peut découvrir dans l'Op qui lui consacre un article. Nos confrères reviennent sur la relation que son mari, Jamel Debouze, peut avoir avec les chefs de l'État français. L'humoriste de 43 ans n'était pas un grand fan de Nicolas Sarkozy. Ce qui a porté préjudice à Mélissa Torrio. Alors que celle-ci lui avait fait une demande pour l'invité dans Au Tableau, son émission diffusée sur C8, elle se l'était vue refusée. Jamel m'appelait Joey Dalton et, lui a rappelé amèrement celui qui aime pourtant lancer des pics. Et cette mère de deux enfants Léon, 10 ans et Lila, 7 ans de plaisanter en faisant référence au compagnon de Julie Gaillet, Winnie l'ourson, lui, est moins rancunier. Pour preuve, il est venu à son, celui de Jamel Debouze, ND et LR, spectacle et il a également participé à Au Tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada